Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le vélo. Que ce soit dans mon quartier ou dans les montagnes, le vélo, ça a été un moyen d'expression pour moi. Depuis tout petit, j'ai grandi à Grenoble. C'est une ville qui se situe en France, dans les Alpes. Grenoble, c'est une ville qui est entourée à 360 de montagnes. Des superbes montagnes qui sont enneigées l'hiver et qui servent de vrais terrains de jeu l'été. On a un super côté naturel justement pour mon sport, avec les cailloux, les racines. Mais Grenoble, c'est aussi un super terrain de jeu dans la ville. Il y a plein de murs qui peuvent nous servir d'obstacles. Et c'est vraiment complémentaire le côté nature et le côté urbain. Ça m'a vraiment permis de progresser dans mon sport. J'ai commencé le VTT trial à l'âge de 8 ans. C'est mon grand frère qui a commencé avant moi. Et je me souviens, après l'école, on avait souvent l'habitude d'aller dans le jardin. On s'était construit des petites zones avec des palettes, les murets qu'il y avait dans le jardin. Et on mettait la musique et on s'entraînait souvent jusqu'à la nuit. Ce que je voulais, c'était toujours progresser en fait. Un jour, je me souviens, on faisait une course avec mon grand frère. On essayait d'aller le plus vite possible. Et là, j'ai perdu le contrôle de mon vélo. J'ai glissé, j'ai heurté le sol. Après, je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je me souviens juste que mes parents sont venus me chercher, qu'on est allés directement à l'hôpital. Et là, le médecin m'a annoncé que j'avais fait un traumatisme crânien et que j'avais une fracture du tympan interne. J'avais l'oreille qui sifflait énormément. Et d'ailleurs, 20 ans après, j'ai toujours l'oreille qui siffle. Cette chute, je pense qu'elle m'a rendu plus fort. Je n'ai pas lâché, je suis tout de suite remonté sur mon vélo. Ça ne m'a pas débouté du vélo. Au contraire, ça m'a donné encore plus de motivation. Et aujourd'hui, je passe des heures et des heures à faire du vélo. Le VTT Trial, c'est un sport qui est très compliqué, qui demande beaucoup de persévérance. Par exemple, à l'entraînement, on va rater 15 fois, 20 fois un obstacle avant de le réussir une fois. Il faut des heures et des heures d'entraînement. Il faut connaître parfaitement son vélo, son corps. Il faut s'entraîner énormément. Et c'est justement tous ces petits échecs qui font qu'au moment où tu arrives, tu es super content. Il y a une période qui a été assez compliquée dans ma jeunesse. C'est les vacances d'été notamment. J'avais tous mes amis qui partaient en vacances à la plage ou à la montagne. Et moi, c'était une période où justement, je n'avais vraiment que le vélo dans la tête. Je voulais tout le temps m'entraîner. Je voulais tout le temps progresser. Le début des compétitions, ça a été assez compliqué pour moi. J'ai terminé presque dernier de ma première compétition. Donc, ça a été un petit peu un coup dur. Mais j'ai su rebondir. Et d'année en année, j'ai réussi à grappiller quelques places jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans où j'ai gagné ma première compétition nationale. Donc là, j'étais vraiment très content. Et ça m'a encore plus boosté à vraiment percer dans ce sport. Et d'ailleurs, après, j'ai gagné mes premiers championnats d'Europe, mes premiers championnats du monde. Et c'est là que j'ai su que vraiment, ce sport, c'est devenu une vraie passion. Et c'est même devenu maintenant mon métier. Quand je regarde toutes mes médailles et mes maillots de champion du monde, j'en suis très fier. Mais ce qui me rend encore plus fier aujourd'hui, c'est de pouvoir partager ma passion auprès de tous. Que ce soit auprès de mes enfants maintenant, en leur apprenant le vélo, en partageant ma passion. Ou à travers mes démonstrations partout dans le monde, où je peux montrer justement, m'exprimer. Et certainement, ça va inspirer grand nombre de pouvoir partager ces moments. Est-ce que je regrette quelque chose ? Non, pas du tout. Au final, si je devais recommencer, je recommencerais directement. Vraiment, croyez en vos rêves. Allez jusqu'au bout de vos objectifs. J'espère qu'à travers ce témoignage, ça va en motiver plus d'un. Et vraiment, pour répondre à la question, qu'est-ce que la grandeur pour moi ? Au final, c'est tous ces moments de partage que j'ai pu avoir avec ma famille ou les gens que j'ai pu rencontrer sur les démonstrations ou les compétitions. Et bien sûr, tous ces échecs, qu'ils soient petits ou grands, qui ont finalement rendu tous ces moments encore meilleurs.